Il est un peu plus de 10 heures, depuis quelques minutes, l'extension .brussels est accessible au grand public. Et pour montrer l'exemple, le ministre Guy Van Engel est sans doute l'un des tout premiers à acquérir, en tant que particulier, un nom de domaine terminant par .brussels. L'opération est somme toute assez simple, elle ne prend que quelques clics. C'est son identité online, en fait, et comment ça fonctionne. On va sur le site b.brussels pour enregistrer son nom. On prend un lecteur de cartes, comme pour le Taxon Web, on insère sa carte d'identité et on vous propose certains noms de domaine que vous pouvez choisir en fonction de votre nom de famille et de votre prénom. Il faut compter entre 2 et 5 euros environ en fonction des opérateurs internet pour ceux qui s'inscriront rapidement. Et ensuite, entre 20 à 30 euros par an. Après les entreprises, c'est donc le tour des particuliers. Nouvelle phase de ce projet lancé en 2012, visant à développer la marque Bruxelles. C'est d'abord afficher son sentiment d'appartenance à la région bruxellois, ça c'est le premier intérêt. Deuxièmement, avoir une adresse internet .brussels, c'est surtout une garantie d'être beaucoup plus facilement retrouvé. Vous savez, à l'heure actuelle, vous allez sur Google ou sur n'importe quel autre site de recherche, vous êtes souvent perdu troisième, quatrième page. Avec le .brussels, on va avoir un vrai critère géographique qui va jouer et donc permettre à des commerces de proximité d'être retrouvés et tombés dans la première page de Google, même s'il y a de la concurrence internationale par rapport à leur activité. L'enjeu désormais pour les porteurs du projet, toucher le plus grand nombre. Cela passera par une campagne de promotion, car ils savent que cela prendra du temps. Depuis le lancement de la première phase, 1700 noms de domaines .brussels sont été activés. L'objectif est d'en attirer 50 000. 스�lt STEF ... ...